Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Sébastien Marzin, je suis le directeur du musée de l'Orignacien. Je suis préhistorien, spécialiste du paléotique moyen et de l'émergence du paléotique supérieur en France notamment. Ok, et comment tu es devenu directeur ? C'est une logique en fait dans ma recherche d'évolution professionnelle. J'étais notamment archéologue de terrain plutôt dans les premières années de ma carrière. J'ai œuvré beaucoup notamment en archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie préventive, sur tout le territoire national, à la fois sur la préhistoire mais également sur des périodes plus récentes, périodes historiques. Et j'ai également travaillé plusieurs années en médiation culturelle sur la préhistoire. Je trouvais qu'il était difficile d'allier à la fois la vulgarisation et la recherche et je cherchais un moyen de trouver comment allier à la fois les deux. Et c'est ici au musée de l'Orignacien qui m'a permis effectivement d'allier à la fois la recherche et la vulgarisation scientifique auprès de tous les publics. Alors dans médiation culturelle, est-ce que tu ranges aussi la part d'expérimentation archéologique, de reconstitution ? Alors c'est un peu un de mes chevals de bataille entre guillemets. Aujourd'hui pour moi la médiation culturelle passe par l'expérimentation, notamment l'expérimentation, la réalisation des objets d'autrefois, comprendre les gestes et les techniques. Chaque médiateur, médiatrice du musée de l'Orignacien s'essaye aux différentes techniques de la préhistoire telles que l'allumage de feu ou la réalisation d'outils préhistoriques, notamment la taille du silex. En connaissance de ces gestes, on arrive à mieux appréhender les techniques de la préhistoire et aussi du coup par ce biais à réussir à vulgariser auprès des publics. On développe au musée de l'Orignacien une médiation immersive où on se met effectivement dans la peau d'homme de la préhistoire, sur des corpements et on essaye autant que possible de rendre la préhistoire vivante face au public. Ta première découverte d'outils lithiques, t'as amené à faire de la reconstruction de la taille du silex. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie pour mieux comprendre l'objet ? Alors ça, c'est une sensibilité qui est propre à chacun, je dirais, en tant qu'archéologue. Le toucher, la matière, la sensibilité que l'on a à comprendre un peu les mécaniques des objets, la technique, les concepts en fait aussi de fabrication, de réalisation, tout ça c'est propre à chaque individu, chaque archéologue. Et particulièrement moi, j'avais cette sensibilité sur l'approche notamment des roches taillées par les préhistoriques. Alors on connaît bien évidemment le silex, parce que c'est une des roches les plus pérennes et les plus présentes à l'époque de la préhistoire, mais il y en a d'autres qui sont souvent méconnues par les préhistoriens et du grand public notamment, où ces roches sont exploitées aussi par les préhistoriques sans vergogne. Et donc l'idée c'était aussi de travailler sur le silex mais sur ces autres roches et de comprendre les mécaniques de chacune pour comprendre comment les préhistoriques avaient adapté ces roches à leurs contraintes, à leurs besoins, pour créer leurs propres outils. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'histoire du site ? Alors le site d'Aurignac, il est important à plusieurs titres. Le site d'Aurignac, il va marquer un tournant dans la préhistoire à l'échelle nationale et mondiale. On est sur une période, au moment de sa découverte au XIXe siècle, où on est encore très emprunt avec la religion. L'ancienneté de l'homme ne remonte pas à plus de 4000 ans, c'est compliqué de parler d'homme préhistorique encore. Aurignac, il va être le pionnier dans cette recherche de cette préhistoire, de cet homme antidiluvien, dans sa place finalement dans la préhistoire. Aurignac va donc se positionner comme un des sites majeurs fondamentaux de la préhistoire mondiale. Et par rapport aux autres cultures, qu'est-ce qui est marquant dans l'Aurignacien ? L'Aurignacien, c'est les premières incursions des hommes modernes, des homo sapiens, vous et moi, nous sommes des homo sapiens, qui arrivons en Europe aux alentours de 40-42 000 ans. Et la première fois que l'on va attester de leur présence ici en Europe, et notamment en France, c'est à Aurignac. C'est ce qu'on appelle un site éponyme, dont on va tirer le nom de la culture à ce site. Le site d'Aurignac va donc s'ancrer en fait dans la recherche, dans l'appellation même d'une période chronoculturelle, la période aurignacienne. Est-ce qu'il y a un type d'industrie lithique particulière ? Chaque période chronoculturelle va avoir ses propres traditions techniques, notamment ses propres outils, ses propres façons de faire. Le mode de vie aux paléolithiques est assez général, ce sont des sociétés de nomades, chasseurs, cueilleurs, collecteurs, qui vont évoluer au sein d'un environnement selon des schémas de nomadisme, ou semi-nomades. Mais leurs identités, leurs marqueurs forts, en fait, ça va être leurs propres outils, leur façon de réaliser et de répondre à leurs besoins. Notamment pour l'aurignacien, il y a des marqueurs forts, il y a ce qu'on appelle le nucléus caréné, qui va produire des petites lamelles bien spécifiques à la période aurignacienne, mais également aussi les pointes de saguée à basse fendue. Tu parlais d'homo sapiens, on n'a pas de traces de néandertal dans la culture aurignacienne. C'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. La contemporanéité entre ces deux sociétés humaines a eu lieu. Les derniers néandertaliens qu'on connaisse sont au sud de l'Espagne, aux alentours de moins 28 000 ans. Moins 28 000 ans, en France, en Europe, il y a déjà un autre personnage qui est bien présent, c'est nous, les homo sapiens, les orignaciens notamment. Ils vont cohabiter ensemble pendant quasiment 10 000 ans en Europe. Alors, bien évidemment, sur ces périodes anciennes, on a du mal à savoir ce qui s'y passe. Progressivement, on voit que les néandertaliens battent un peu en retraite face à l'expansion d'homo sapiens et pour finir par s'éteindre à 28 000 ans au détroit de Gibraltar. Est-ce que tu avais une attente particulière ? Et quand je dis toi, c'est aussi le musée, l'institution, avait une attente particulière au niveau des nouvelles fouilles qui ont lieu depuis 4 ans ? Bien sûr. Alors, la reprise des fouilles en archéologie, notamment préhistorique, se fait à l'échelle nationale depuis une dizaine d'années. L'objectif est de reprendre d'anciens sites fouillés anciennement pour affiner notre compréhension de ces sites, voir si on peut affiner les datations et également la compréhension de sa place dans le territoire. Donc, la reprise de la fouille à l'abri d'Aurignac était dans cette configuration pour alimenter notre compréhension du site d'Aurignac. Ce site, il a été fouillé anciennement par Louis Méroque, notamment, un grand pionnier de la préhistoire française, et laissé assez vite à l'abandon. Donc, il y avait des vrais enjeux de reprendre la fouille au niveau de pourquoi il s'était arrêté, comprendre si on pouvait affiner notre compréhension de ce site et au niveau des datations notamment, ce qui a été le cas, et voir si on pouvait poursuivre la fouille d'un niveau aurignacien en place à Aurignac. Et malheureusement, il n'y a pas de niveau en place, Aurignacien. Comment, du coup, le musée, toi en tant que directeur, tu vas valoriser ces résultats ? Quoi qu'il arrive, déjà, notre compréhension elle s'est affinée ? Même si on ne trouve rien, c'est déjà une information, entre guillemets. L'absence va nous permettre quand même de raisonner différemment, en fait, sur son occupation. La fouille de l'abri d'Aurignac 2 résulte, en fait, plutôt d'un effondrement ou d'un élément plutôt géologique. Donc, même si ce n'est pas des données archéologiques qui sont sorties, essentiellement, ça nous a appris comment s'était formé ce site, comment, d'un point de vue géologique, il avait évolué dans le temps. Donc, ça nous amène à comprendre mieux, finalement, ce site de l'abri d'Aurignac. Quelque chose qui était beaucoup plus massif à l'époque de la préhistoire, et ça, on ne le savait pas avant, et qui, avec le temps, s'est totalement érodé et a disparu, et est venu, finalement, ce matériel archéologique que l'on retrouve aujourd'hui se faire piéger, finalement, dans ces nouvelles fouilles. En fait, c'est surtout une enquête géo-archéologique. Donc, en fait, comment, par rapport au grand public, vous allez le mettre en avant, par rapport à un autre type de fouille ? On va accentuer sur la géologie locale, mais également, on va pouvoir parler de l'archéologie en elle-même. L'occupation du site, aujourd'hui, elle n'est plus visible. Il va donc falloir, effectivement, vulgariser ces données pour que les publics, lorsqu'on va leur faire découvrir ce site, qui va être rebouché, sécurisé, leur montrent, finalement, que le site, eh bien, il était plus grand que ce que l'on pensait à l'époque et qu'aujourd'hui, on est sur un site résiduel, entre guillemets. Il y a d'autres sites orignaciens dans la région. Est-ce que le musée cherche aussi à les valoriser ? Alors, il y a d'autres sites orignaciens dans la région, à l'échelle locale et un peu moins locale. On cherche, bien évidemment, à valoriser l'ensemble de ces sites, mais également, on commence à en chercher d'autres. Le musée de l'orignacien, il s'inscrit également comme élément moteur dans la recherche. L'objectif, c'est que le musée de l'orignacien devienne une antenne de recherche pour tout archéologue préhistorien, pour que l'on puisse, effectivement, être une antenne sur le territoire et être moteur sur la recherche de nouveaux sites aussi. Et donc là, c'est ce qu'on développe, notamment, depuis maintenant quelques années, sur le territoire, à rechercher de nouvelles traces orignaciennes, mais pas que. On essaie aussi de valoriser toute la préhistoire. Et être un centre de recherche aussi, et de, en tout cas, un centre de fusion des différents pôles liés à l'archéologie. Oui, puisqu'effectivement, là, on est assez excentré, on est assez au sud, finalement, de Toulouse. Donc d'avoir un pied-à-terre, entre guillemets, pour les chercheurs, ici, au pied des petites Pyrénées, c'est quand même un plus. Et toi, qu'est-ce qui te motive dans ce métier ? À la fois d'allier la vulgarisation, la médiation, la recherche, la dynamique d'un musée, valoriser certaines thématiques via des expositions temporaires. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais, finalement. C'est plus un métier passion, une nouvelle fois, qu'en préhistoire, qui m'amène aujourd'hui à être au musée, mais également toutes les équipes. C'est cette passion qui nous anime pour valoriser la préhistoire du territoire. L'archéologie, alors là, on rentre sur des questions un peu philosophiques. L'archéologie, elle va nous servir à alimenter notre raisonnement pour demain. Notamment pour la préhistoire. Alors là, on raisonne sur des échelles de temps assez longues. On parle de plusieurs centaines de milliers d'années, voire parfois millions d'années. Mieux comprendre notre passé va nous aider à comprendre comment on va avancer dans le temps. et surtout à raisonner comment, aujourd'hui, nous, hommes, on a un impact sur notre territoire. Et la préhistoire, cette période, elle t'a attiré plus que les autres ? Pour quelles raisons ? C'est une certaine sensibilité. La sensibilité du toucher et la sensibilité méthodologique aussi, au niveau des fouilles. C'est les aléas aussi de la vie. C'est-à-dire que j'ai à un moment donné fait quelques chantiers de fouilles préhistoriques. Ça m'a plu, tant à la fois humainement qu'archéologiquement et scientifiquement. Et j'y suis resté. Je reviens à la question de la reconstitution. Le fait de médiatiser des vestiges qui ne sont pas forcément parlants pour un public. Quels sont les écueils qu'on pourrait avoir en essayant de les restituer ? Est-ce que pour toi, il faut quand même avoir une certaine réserve en essayant de proposer un élément de restitution ? C'est toujours assez délicat puisque pour la préhistoire ancienne, on n'a pas d'écriture. C'est ce qui fait notamment la différence entre la préhistoire et l'histoire. Et puis les objets qui nous parviennent sont souvent fragmentaires. Notre vision de la préhistoire, elle est sommaire. On ne va pas se le cacher. Comment vivait cette société ? On en a un mince aperçu en réalité. Et donc, les références ethnographiques des sociétés encore semi-nomades, les données archéologiques sur les terrains, les différentes conservations de ce mobilier nous aident ponctuellement un petit peu à construire ce pulse dont il nous manque encore quand même pas mal de morceaux. Lorsqu'on fait de la restitution, de la vulgarisation, il faut toujours avoir effectivement cette réserve. Et on l'évoque souvent en visite, ce que l'on vous dit aujourd'hui sera peut-être faux demain. C'est-à-dire que lorsqu'on va passer des années à essayer d'attester une hypothèse que l'on a, une fois qu'on l'a démontré, notre objectif, finalement, c'est d'essayer de la démonter, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres biais, d'autres axes qui sont passés à la trappe et sur lesquels finalement, on peut s'appuyer. Donc en réalité, c'est ça aussi qui fait la beauté de la préhistoire, c'est que ça ne cesse d'évoluer et ça évoluera en permanence. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative d'essayer de filmer des chantiers de fouilles en France avec ce qu'on fait sur cette chaîne ? Je trouve que c'est un point très positif. Aujourd'hui, en fait, l'image qu'a le grand public encore du métier d'archéologue ou des fouilles, c'est des fouilles à la fois soit dans deux extrêmes opposés. C'est de la fouille à la Indiana Jones où on est sur de la recherche d'artefacts à la limite du pillage. Mais également, on a l'opposé où on est sur des chantiers de fouilles avec que des pinceaux sur des artefacts très précis, très précieux. Cette réalité, elle est bien plus nuancée entre ces deux énormes contrastes. L'archéologie, elle est diversifiée, elle est variée. On intervient avec des moyens totalement différents en fonction des contextes et des périodes. Et donc, de vulgariser ça en réalisant des séquences courtes de reportages sur le métier d'archéologue, sur les différents contextes de fouilles, va permettre au public d'avoir cette compréhension d'un métier beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.